Le jeûne du Srivankateshwala Puja, le Srivankateshwala Vratam, débute en ce 8 septembre et prendra fin le ventredi 15 octobre. Le dieu Srivankateshwala est une des incarnations du dieu Vishnu qui fait partie des trois dieux de la trinité hindoue, Brahma qui est le créateur, Vishnu le protecteur et Shiva le destructeur. Vankateshwala signifie dieu suprême qui détruit les péchés et apporte la bénédiction, la prospérité et la richesse. Le jeûne du Srivankateshwala Puja implique une rupture du train de vie quotidien, ainsi pendant 40 jours et même plus des fois, le végétarisme est de rigueur. Les fidèles consomment du Prasad Satwik une seule fois par jour, se réveillent plus tôt que d'habitude avant l'aube, qu'on appelle également Brahma Mutam, pour consacrer plus de temps à des prières spéciales dédiées à Srivankateshwala. Ces prières matinales sont dites à la maison, mais également dans les temples. Au tout début du Srivankateshwala Vratam, les dévots se soumettent à un rituel caractéristique, l'acharya, le prêtre, leur attache au poignet, le Raksha Sutram, un cordon consistant de fils de plusieurs couleurs qui sont les croyants à la valeur d'un talisman capable de les protéger d'influences maléfiques. Ce cordon sacré appelle le dévot à la vigilance et à demeurer dans l'esprit de prière. Cette période de dévotion étant le moment idéal pour se rapprocher du Dieu suprême, Srivankateshwala, dont la demeure terrestre se trouve à Therupati, en Andhra Pradesh. Ce lieu de pèlerinage est le deuxième lieu saint le plus visité au monde, après le Vatican, avec 50 000 visiteurs quotidiens jusqu'à 100 000 pour les jours de fête. Les pèlerinage provenance de toute l'Inde affluent à Therupati pour venir adorer le Dieu Vankateshwala. Le temple serait antérieur à 300 ans avant Jésus-Christ et les inscriptions en différentes langues sacrées, dont le sanscrit qui orne le sanctuaire, témoigne de l'incroyable longévité du site. Le temple, recouvert d'or, est éblouissant de richesses, de raffinement et nous plonge au cœur d'une civilisation incroyable. Adorer le Dieu Vankateshwala n'est pas une affaire facile. Pour commencer, les vêtements traditionnels indiens sont requis pour rentrer dans la zone du temple. Une longue file d'attente est nécessaire pour parvenir jusqu'au temple. Elle dure plusieurs heures, rythmée par les chants des pèlerins. Il est également courant pour les pèlerins de se faire raser la tête et d'offrir leur chevelure en signe de dévotion ou en remerciement d'une prière exaucée. Une autre grande activité en marge du temple, c'est la fabrication de l'addou qui fait partie intégrante du processus de purification et de pèlerinage. Ces l'addou par la suite servent à partager avec ses proches les grâces reçues pendant le pèlerinage. Enfin, une troisième activité qui impressionne sur place, c'est le tri de l'or. Le temple de Théropathie n'est pas le plus riche de l'Inde pour rien. De l'or, des bijoux, un véritable trésor d'or dans les sous-sols du temple. Le poids des réserves d'or pur du temple dépasserait les 1000 tonnes, soit près du double des importations d'or en Inde pour une année. À Maurice, les dévots observent chaque année le jeûne de 40 jours et se rendent dans les temples de l'île pour des séances de prière. Cette année, avec la COVID-19, les restrictions seront toujours de mise et les mesures sanitaires devront être respectées. Sous-titrage Société Radio-Canada